bonjour je vais vous présenter l'application vemi plus donc là je suis arrivé à la page d'accueil après que j'ai téléchargé l'application donc j'ai le choix de choisir si je suis un professionnel ou bien un particulier aujourd'hui je vais vous présenter la partie professionnelle donc pour cela j'ai besoin d'entrer mon numéro de téléphone auquel il est associé un compte professionnel numéro de téléphone ça va venir me demander un code que je vais recevoir par sms que je vais pouvoir directement rentrer dans le champ j'arrive enfin sur la page paramétrer une vme donc ici je vais pouvoir choisir et cliquer sur le bouton de demain vme donc aujourd'hui je vais venir paramétrer et installer une vme pure vente donc je clique sur le bouton vme pure vente j'autorise vme plus accédé aux appareils de proximité et ensuite donc mon portable va venir scanner toutes les machines qui sont autour de moi moi aujourd'hui je suis je connais ma machine c'est ce qui est le plus proche de moi si j'ai un doute je peux venir cliquer sur le petit bouton ici qui va permettre de pouvoir faire venir clignoter la led de ma machine en vert ainsi je vais pouvoir pour je vais pouvoir l'identifier une fois que cela est fait je clique sur le bouton apérage au bout de quelques secondes la machine va s'appairer au téléphone portable voilà donc j'arrivais sur la page d'accueil de l'application ici j'ai plusieurs boutons de disponibles je peux cliquer sur découvrir nos nouveautés qui nous remènera dit nous rediriger à directement vers le site vme puis ensuite j'ai le bouton installer qui permettra de pouvoir faire l'installation de la machine paramétrer permettra de pouvoir paramétrer tous les la configuration de la machine une fois l'installation fait maintenir permettra de pouvoir donc accéder aux boutons maintenance de la machine et gérer les capteurs permettra de pouvoir ajouter supprimer ou modifier des capteurs donc dans cette utilisation je vais pouvoir faire une installation de ma machine en pure vente ici dans le premier onglet je peux venir rentrer la surface et la hauteur de mon habitation donc je vais laisser les valeurs par défaut dans le second onglet je peux venir donc préciser le type d'installation et le mode et les températures de consignes dans le troisième onglet je vais pouvoir scanner le code barre de ma machine que je peux retrouver directement sur le caisson ou bien sûr sur la notice de l'équipement et ensuite je peux venir donc ajouter un périphérique c'est ici que je vais pouvoir scanner donc l'assistant associé à la machine et des capteurs de type température humidité et co2 si j'en ai une fois scanné le qr code de l'assistant donc j'ai l'assistant qui est apparu je peux venir choisir la pièce de prédilection la pièce pour laquelle je vais choisir de déposer l'assistant donc je vais déposer mon assistant dans mon salon et ensuite je vais pouvoir valider ici on me demande si je choisis de lancer un étonnage réseau ensuite on arrive sur la page bon de garantie donc maintenant je vais vous présenter le bouton paramétrer qui permettent donc de pouvoir paramétrer la machine avec paramétrage simplifié qui permet de choisir le mode les températures de consignes de chauffage et le choix du tmax ensuite si je fais retour je peux accéder aux modes spéciaux mode spéciaux qui permet de pouvoir choisir d'activer ou non les modes vacances le mode boost le mode sur ventilation et le mode débit fixe et ensuite si je fais retour je peux choisir d'activer des plages horaires les plages horaires me permettront de pouvoir configurer ma machine sur des plages sur des jours particuliers et de pouvoir choisir et optimiser au mieux les températures de préchauffage et le mode de ventilation ensuite je vais pouvoir aller dans le bouton lire maintenir qui permettra d'accéder aux informations de maintenance dans le premier bouton les infos disponibles je pourrais observer toutes les informations de vie de ma machine et des capteurs le bouton historique de la vmi me permet de pouvoir renseigner mon adresse mail pour lequel je recevrai l'historique de fonctionnement de ma machine depuis son installation le bouton changement de filtre me permet de pouvoir effectuer un changement de filtre le bouton mise à jour logiciel lui me permet de pouvoir connecter avec le serveur et mettre à jour directement le firmware de ma machine avec la dernière version et le bouton intervention et savait me permet dans des cas très précis de pouvoir accéder à des paramètres plus avancé sur la page d'accueil le dernier bouton gérer les capteurs me permet lui de pouvoir ajouter supprimer ou modifier des capteurs et de pouvoir modifier la pièce dans lesquelles ils sont positionnés voilà pour l'explication de la main de l'application vmi plus je vous remercie de m'avoir écouté